Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Riet pour une nouvelle revue de marché Ishimoku. J'ai des petits soucis, alors déjà je suis légèrement en retard, je vous prie de m'excuser, j'ai eu des problèmes de connexion, et alors là je ne sais pas si ça s'entend, j'espère que non, mais je pense que oui, et ça va poser un sérieux problème, c'est que j'ai des jardiniers dans mon jardin qui sont en train d'élaguer les arbres, couper la vigne vierge, je ne sais pas quoi, et ce n'était pas du tout prévu qu'ils arrivent à 10h, mais à 8h, donc maintenant je ne peux pas leur dire de repartir maintenant qu'ils sont là, mais ça va être absolument insupportable, donc je vais voir avec vous ce qu'il en est du bruit. Bonjour à tous, pourquoi le DAX se dévisse, il ne dévisse pas, on va voir ça après, non pas très dérangeant pour nous, d'accord, bon parce que pour moi c'est comme si je les avais dans l'oreille, c'est gérable, ok, bon ben écoutez c'est super, est-ce que vous voyez l'écran, on entend le TAI, eh oui c'est une tronçonneuse en fait, ok, bon là ils ne font pas trop de bruit, on va attendre de voir qu'ils accélèrent sur la machine, bonjour, bonjour Pascal, donc je vais répéter ça dans quelques instants, bonjour Gabi, euro AUD, H4, vente range pour entrer, alors attendez, je vais noter tout ce que vous me dites, alors vous me dites si c'est supportable la tronçonneuse là, pour moi c'est proche de l'insupportable et pour vous si ça passe, ça passe, euro AUD, qu'est-ce que c'est qu'on m'a dit sur vente range, vente range, range H4, H4, DAX pourquoi il a dévissé, 60 points, tu sais, 60 points c'est très peu pour le DAX, alors ça va, son bon, pas la tronçonneuse, c'est supportable, le bruit ça va, on t'entend bien, bonjour Patrick, enfin mon premier webinaire, bonjour Marc, bonjour à tous, bon ben là il fait une pause tronçonneuse, on va en profiter, mais alors j'ai un lagestremia juste à côté de mon bureau, si jamais il attaque le lagestremia, on est mal, bon, on va essayer de se dépêcher, alors, l'enregistrement, ça y est, tout le monde a vu le disclaimer, comme quoi il faut faire attention, le trading c'est dangereux, alors pour commencer, je voudrais vous dire que moi je ne vois pas d'opportunité de trading à haute probabilité de réussite depuis hier, je n'ai pas regardé le calendrier économique, j'ai pas eu le temps, donc il faut impérativement, de toute façon, quoi qu'il arrive, regarder le calendrier économique avant de se positionner ou de faire quoi que ce soit, je ne sais pas ce que le marché attend, on a eu la Fed, on a eu la BCE, on a eu Trump, qu'est-ce que le marché attend, je ne sais pas. Donc, je vais commencer par répondre à vos deux questions, il y en a une aussi qui m'a été envoyée par mail, comme quoi le CAC 40, quelqu'un voudrait savoir ce que va faire le CAC 40, donc je me le note, puisque j'en parle jamais de celui-là, et donc, Euro AUD, m'a-t-on dit, DAX, alors, quelqu'un a dit, dans les questions Euro AUD, vente range H4, une autre personne m'a dit, pourquoi est-ce que le DAX a dévissé de 60 points alors qu'il n'y a pas d'annonce, nous allons aller regarder cela, et ensuite CAC 40, et puis après je regarderai là où j'ai vu de possibles opportunités, mais selon moi, je vous le dis franchement, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, puisque je sais que beaucoup de gens veulent absolument trader, je ne vois pas d'opportunités de trading, alors ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai scalpé le DAX, hier, c'est la seule chose que j'ai réussi à faire, j'ai eu quelques minutes devant moi, donc j'ai partagé ça avec vous en direct sur Twitter, vous voyez les résultats du trading DAX, ça c'est un graphique 5 minutes, mais bien évidemment, je l'ai trader sur le 1 minute exactement selon la méthode que je montre dans ma formation Ishimoku, avec le SP500 à côté, j'ai fait exactement ça, vous voyez, j'en ai perdu un petit, j'en ai gagné plusieurs, donc cela était bien rentable et je n'ai rien fait d'autre parce que je ne vois pas d'opportunités de trading. Alors, euro, AUD, vente, H4, vente, alors est-ce que j'ai bien lu, alors attendez, je vais regarder, voir les questions, c'était peut-être achat, c'était peut-être achat, alors euro, Yen, je vais regarder après, qu'est-ce qui m'a été dit sur l'euro, AUD, bon le taille, et il sait, euro, AUD, H4, vente, range, pour entrer, marque, alors marque, vente pour entrer, alors je regarde, euro, AUD, le plan est en cours, est en cours en direct, H4, vente, alors attends, je retourne, je retourne sur, on va se mettre en H4, parce que le range, il est H4, euro, AUD, H4, alors attends, je vais tout nettoyer mon bazar, là, excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de beaucoup me préparer ce matin, il y a des jours comme ça, je suis un peu dans l'urgence, beaucoup de choses à faire, donc j'en profite pour dire que c'est mon avant-dernière revue de marché du mardi, après il y en aura une mardi prochain, puis il n'y en a plus pendant un mois, puisque je pars mercredi prochain pendant presque cinq semaines en Amérique du Sud, mais je serai quand même présent sur les marchés, le matin, en général, je me lève relativement tôt, et avec le décalage horaire, c'est parfait, parce que si je me lève vers 6, 7 heures, enfin pour moi, c'est très tôt, 7 heures, pour d'autres, c'est tard, mais pour moi, c'est vraiment se lever très très tôt, ça fait qu'avec le décalage horaire, il est 11 heures, clôtur H4, je pourrais regarder les marchés, je répondrai sur le forum, sur le blog, j'assurerai aussi le suivi après vente des formations, mais je ne pourrais pas assurer les revues de marché du mardi. Alors, euro AUD, donc si on se met sur weekly, comme ça, on a effectivement ici une zone de rebond, donc moi je vois une zone d'achat ici, tant que ce triangle n'est pas cassé pour venir chercher les niveaux qui sont là, ensuite si l'on bascule sur le H4, nous avons effectivement, absolument, tu as tout à fait raison, mais alors est-ce que c'est une zone de vente, je ne sais pas, c'est la boîte dans la boîte, donc nous allons tracer le range H4, tac, le range H4, si on a un doute sur notre tracé, puisque là c'est pas évident, on prend les fibos, on se met sur la zone centrale qui est la SSB, qui a twisté, et ça nous donne le haut de notre range, vous voyez, donc ça nous donne bien un haut de range ici. Donc la difficulté avec ce range est effectivement le tracé, parce que je comprends, Marc, ce que tu as fait, tu as fait ceci, voilà, tac, et c'est pour ça que là j'ai eu un petit doute sur le tracé, parce que parfois les ranges sont très faciles à découper, et parfois non. Donc là c'est un petit peu délicat, parce qu'il est 10 heures du matin, donc la bougie n'a pas clôturé, elle clôturera à 11 heures, et donc il est un petit peu difficile de savoir si, mais c'est bien vu quand même, il est un petit peu difficile ici de savoir si ce chandelier va casser, auquel cas on ira forcément chercher les, enfin forcément, très probablement chercher les 1.42.35, enfin c'est quand même pas très très haut, et à ce moment là, si on a un soulèvement, ou suite à un chandelier comme celui-ci, il sera possible de vendre pour aller chercher le bas de cette dérive latérale. Maintenant si on bascule en 15 minutes, pour regarder un petit peu ce qui se passe, c'est effectivement pas mal vu, c'est même très très bien vu Marc, comme tu le dis, en direct. Donc on va enlever ce rectangle ici, on va tracer un nouveau rectangle, là le range il est parfait, tac, voilà, il est absolument magnifique, ce qu'il faut c'est voir les statistiques, etc, etc. Donc ici nous avons bien eu une étoile filante en haut du range, ici regardez par le passé, à 11h30 hier, nous avions eu une étoile filante qui nous avait conduit en bas de cette petite dérive latérale, c'est une question de boîte, de boîte, quand le marché est complètement plat et qu'il ne se passe rien, il trace des rares, il dessine des dérives latérales sur toutes les unités de temps, ici nous avons une étoile filante de nouveau, ce chandelier ici qui avale le tout, on peut considérer qu'on a une étoile du soir ici sur la borne haute du range, alors le problème c'est que depuis quelques jours les volumes FXM ne fonctionnent plus, ils sont plantés, c'est très désagréable, donc je vais utiliser les volumetiques, donc je connais toutes les critiques qui peuvent être faites sur les volumetiques, je regarde cette étoile du matin, cette étoile là je veux dire elle a lieu à 9h15, il n'y a pas vraiment beaucoup de volume, mais bon pourquoi pas, les stochastiques sont en temps haut, donc Marc ce n'est pas une mauvaise position, sauf que là tu es dans une anticipation de la clôture H4 comme on vient de le voir, donc il faut appliquer la règle d'or qui consiste à dire l'information délivrée par l'unité de temps supérieure prime toujours sur celle de l'unité de temps inférieure, donc si ici en clôture H4 à 11h on vient casser et qu'on casse ici par le haut, je ne sais pas où est ton stop, mais la probabilité que le marché aille chercher ce stop, ou en tout cas le haut de la dérive latérale principale, celle qui à mon avis est cruciale pour vendre, il faudra savoir sortir même sans avoir touché le stop, donc là c'est un retracement, ce n'est pas bien méchant, mais voilà attention avec les anticipations, mais c'est très bien vu, c'est très bien vu, sauf que même si on détecte un range sur le H4, il faut quand même regarder toujours dans quoi s'inscrit ce range, donc ici nous avions, c'est tout à fait intéressant de basculer sur le graphique journalier, voilà on bascule sur le graphique journalier, nous avions ici un support, ce support a été légèrement cassé et peut-être sommes-nous en train d'assister au pullback suite à cette cassure, donc ton trade il est superbe, puisque c'est un trade à fort ratio, là je suis en train de tracer les Fibonacci pour voir où se trouve le 38.2, puisque nous savons où se trouve le 50% de retracement, c'est Kijun plate, toujours Kijun plate, on va rajouter le 23.6, on va rajouter le 23.6, voilà, alors on va agrandir tout ça maintenant pour savoir un petit peu plus, voilà, donc c'est une zone, voilà, le 23.6 de retracement de Fibonacci a été atteint, si on vient à casser le haut de la dérive latérale H4 que l'on a marqué, la probabilité, donc ça pourra servir de plan de trading dans la semaine, ça ou dans la journée, si on vient à casser cette zone, après repli, throwback, on pourra venir chercher les 38.2 de retracement de Fibonacci, et puis ensuite on a plus de bruit pour aller chercher les 50, dans le sens où il y a quand même beaucoup de plats de l'Ishimoku ici, alors qu'ici il n'y a pas grand chose, il faut que Shiku se libère des chandeliers qu'il y a ici, a priori on peut passer, regardez, je dis souvent les angles droits de Tenkan, SSA, alors là je fais de la pédagogie, puisque comme je n'ai pas grand chose à dire sur le marché, j'en profite pour vous montrer certaines choses, notamment à ceux qui n'ont pas la formation, les angles droits des lignes de l'Ishimoku, comme ici Tenkan, où parfois ça arrive avec des SSA, on n'en parle jamais, personne n'en parle, mais ce sont de véritables niveaux de support et résistance très importants, d'ailleurs regardez, c'était pile poil à ce niveau-là que Sodoji avait été monté. Donc c'est un bon plan, mais attention à ce que le range H4 ne vienne pas à être cassé, le range M15, c'est un bon plan, donc bien vu Marc, il ne faut pas que ce niveau, par contre du M15, les 1.42.10 soient cassés, sinon à mon avis on va direct chercher les 1.42.35, on peut faire une mèche au-dessus jusqu'à 1.42.50 et là peut-être que ton stop serait mis en difficulté. Mais c'est bien vu, bravo. Très belle utilisation des informations visuelles que délivre l'Ishimoku. Par la suite, on m'a demandé pourquoi est-ce que le DAX avait dévissé, donc ça, paf, on s'en fiche, on va se mettre en H4. Pourquoi est-ce que le DAX a dévissé ? Montrez l'historique de trading, donc là j'ai tracé toutes mes lignes qui me permettent ensuite de faire du scalping, mais j'insiste sur le fait que je ne recommande absolument pas le scalping aux personnes qui n'ont pas d'expérience ou qui ne sont pas encore gagnantes sur les marchés. Tant qu'on n'est pas encore gagnants sur les marchés, c'est qu'on n'a pas suffisamment encore d'expérience pour pouvoir faire du scalping, selon moi. Donc pour répondre à la question, le DAX, selon moi, ne dévise pas vraiment. On ne peut pas, selon moi, considérer que 60 points soit quelque chose d'important pour le DAX et le 60 points, il peut les faire en 2 minutes chrono. Sur les indices, c'est pour ça que je ne recommande pas non plus de trader les indices lorsque l'on débute. Je trouve que le Forex délivre beaucoup plus d'informations. On va scinder ce rectangle en deux, je vais vous expliquer pourquoi. On va en dessiner un deuxième. Je précise aussi pour les gens qui viennent pour la première fois que je ne suis pas spécialement un fanatique des ranges, comme il m'a souvent été dit, c'est juste que le marché est souvent à l'équilibre. L'équilibre, c'est le range, on a une base centrale au milieu, comme on l'a vu tout à l'heure, la SSB, et le marché va et vient dans cette zone d'équilibre. Et la tendance, comme on l'a par exemple ici, avec ce nuage parfaitement bien orienté, c'est une situation de déséquilibre. Donc le déséquilibre reste relativement rare, et donc c'est normal qu'on soit quasiment tout le temps en range. Donc les gens qui écrivent partout « Trend is your friend », la tendance est votre ami, ils sont bien mignons, mais faut-il encore qu'il y ait des tendances, et souvent les tendances s'inscrivent à l'intérieur d'une dérive latérale. Donc là, ce que nous avons sous les yeux, c'est un graphique du DAX en H4 qui montre plusieurs choses. Au niveau de l'Ishimoku, qu'est-ce que doit faire un trader qui utilise l'Ishimoku comme outil d'analyse technique ? La première et unique chose qu'il doit faire, c'est regarder le nuage. Et là, le nuage nous donne deux types d'informations. Première information qui saute aux yeux, enfin les deux sautent aux yeux, c'est que le nuage est extrêmement fin, vous voyez ici par exemple nous avions un nuage totalement épais, là où je fais des ronds, et là le nuage est totalement fin, il n'y a plus aucune épaisseur de nuage, vous voyez la SSA et la SSB se collent quasiment, il n'y a plus de couleur entre les deux. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela indique un manque absolu de volatilité sur les périodes précédentes, puisque la SSA et la SSB sont des lignes de l'Ishimoku projetées dans le futur. C'est l'action des prix ici et maintenant projetées 26 périodes en avance. Donc cette indication nous dit que par ici, dans cette zone ici, la volatilité est quasiment nulle. Alors évidemment, il y a de la volatilité intraday, ce qui explique les fameux 60 points, machin. Mais quand le nuage Ishimoku est comme ça, il nous dit, trader, si tu ne veux pas perdre d'argent, passe ton chemin, ferme ta plateforme, va te promener, va faire du sport, profite de la vie en dehors des marchés, il n'y a rien à faire, il faut que tu attendes qu'il y ait une période un peu plus importante. Voilà la première information. La deuxième information pour qui veut trader quand même, c'est l'orientation du nuage ici, le nuage est orienté parfaitement bien à la hausse, bien épais, nous avons une tendance haussière parfaitement identifiée. Lorsque le nuage est totalement à l'horizontale et qu'il twiste sans arrêt, cela veut dire que non seulement ici, de par son manque d'épaisseur, il n'y a pas de volatilité, mais qu'en plus le marché est en dérive latérale, il n'y a pas de nouveau plus haut, il n'y a pas de nouveau plus bas, donc on va trader à l'intérieur de cette dérive. Mais la volatilité est si faible, le manque de force du marché est si impressionnante que les prix n'arrivent même plus à monter jusqu'en haut du rectangle ou à descendre ici jusqu'en bas du rectangle. Donc, ce n'est pas vraiment qu'il y ait 60 points de dévissage, etc., c'est que le marché va de façon chaotique et irrationnelle, c'est pour ça qu'il faut bien trader sur les zones clés, vraiment pas ailleurs que sur les zones clés, de façon totalement irrationnelle et sans aucune force, sans aucune conviction, le marché va et vient à l'intérieur des seuils délimités. Donc, on a ici un seuil délimité par la borne haute de Strange, ici juste sous la zone d'équilibre, on voit bien que ça ne passe pas, ça fait des mèches, regardez, je vais vous expliquer, c'est peut-être ça les 60 points, ça fait des mèches sans arrêt, regardez, partout ici ça ne passe pas depuis plusieurs jours. On a eu ici cette dégringolade et puis ça a été repris immédiatement par les acheteurs. Donc là, c'est super pour raconter des petites histoires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque ce support est parfaitement bien identifié par le marché, 11 535, c'est un fort support. Et à chaque fois que les vendeurs sont arrivés en force pour essayer de vendre, de casser ce support, ils n'y sont parvenus qu'une seule fois, ici avec ce chandulé. Par exemple, ici, vous voyez, on est arrivé à 11 533, tiens, voilà la tronçonneuse qui reprend. Pour ceux qui viennent d'arriver, veuillez m'excuser, je ne peux pas faire autrement, ils sont arrivés en retard pour tailler les arbres de mon jardin. 11 533, on est descendu jusqu'à 11 495. Donc on a eu 40 points, on a eu 40 points de baisse, mais c'est rien du tout. C'est-à-dire que les vendeurs essayent d'enfoncer le support, mais les acheteurs se présentent en forte et reprennent le support. Donc ici, les vendeurs ayant essayé, le marché c'est une histoire, il faut comprendre ce que ça veut dire. Les vendeurs qui ont essayé de casser le support ici, ils ont été rejetés par les acheteurs, d'où les mèches, d'où l'importance de comprendre les chandeliers japonais. Et arrivés ici, ils ont encaissé leurs bénéfices puisqu'ils venaient d'en haut, comprenant qu'ils n'arriveraient pas à casser le support. Ils ont pris leurs bénéfices et donc forcément il ne reste plus que des acheteurs sur le marché et ça remonte. Ici par contre, ils ont parfaitement bien réussi, ils sont arrivés jusqu'au support qui est ici, ils ont essayé de casser à nouveau ce support, ils ont été rejetés par les acheteurs, ils ont encaissé leurs bénéfices, il n'y a plus du tout de vendeurs. On peut considérer que les vendeurs ont démarré ici, ils ont réussi à atteindre l'objectif ici, un seuil, les 11 460 qui sont parfaitement bien identifiés aussi, ils encaissent leurs bénéfices, il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus que des acheteurs, donc on remonte en haut. Et voilà le travail. Donc ici, c'est peut-être de ces 60 points dont tu parles, hier à 8h du matin, à l'ouverture aussi, on dégringole ici de 50 points. Encore une fois, ils essayent d'enfoncer le support, les acheteurs se présentent à nouveau, rejettent les vendeurs qui encaissent leurs bénéfices et ici, ils rebelotent, ils reessayent ici d'enfoncer le support. Donc autant dire qu'ici, nous avons un très clair plan de trading, mais avec des pincettes. Cela veut dire très clairement que si le marché réussit en intraday à enfoncer les 11 533, la probabilité devient très forte pour revenir chercher les 11 470. Donc là, il y a un trade à faire dans cet espace, sauf qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Ce que j'expliquais à Marc qui ne l'a pas fait n'importe comment, mais sur l'euro AUD tout à l'heure, nous sommes typiquement dans la configuration que l'on a vu sur l'euro AUD. Si on regarde, si on bascule sur du 15 minutes, ces mèches ici sont forcément des chandeliers pleins qui ont cassé le niveau. Mais l'information délivrée par l'unité de temps supérieure primant toujours sur celle délivrée par l'unité inférieure. Si on rentre ici sur cassure 15 minutes, il faut absolument savoir sortir. Si on clôture H4, puisque nous sommes sur du H4 ici, si on clôture H4, le marché n'a pas réussi à enfoncer le support comme c'était le cas ici. D'accord ? Donc là, ce qu'il faut faire si on veut trader cette zone, c'est attendre que... Bon, alors si on attend en H4, ça ne va pas être facile, mais je pense qu'il est impératif d'attendre que ça casse en H4. Si ça casse et que ça arrive ici en bas, on ne peut plus rien faire. Mais si, admettons qu'on ait un chandelier comme ça qui casse en plein milieu, on ne peut rien faire non plus, parce que si on entre ici, il est évident qu'il faut mettre le stop au-dessus de la SSB, puisque à chaque fois les prix ont été... les vendeurs ont été rejetés. C'est ici qu'il faut mettre le stop. Si on met le stop au niveau des 11 555, 11 560, et qu'on entre admettons à 11 507 pour viser 11 468, nous n'obtenons pas le fameux ratio de 2 pour 1. Et lorsqu'il y a un signal de trading qui ne délivre pas le ratio de 2 pour 1, si on veut rester vivant longtemps sur les marchés et gagner de l'argent, on ne peut pas entrer. On s'abstient, tant pis, on entrera une autre fois. Donc dans ce cas-là, les lignes de l'Ishimoku vont redescendre, notamment sur les unités de temps inférieures, et il faudra venir regarder ce qui se passe. Si nous avons un pullback sur les lignes de l'Ishimoku après la cassure ici, c'est très probable qu'on ait un pullback. Et sur les lignes de l'Ishimoku ici, sans forcément attendre le H4, ça c'est ce que j'explique depuis des années, donc vous le savez, ou en tout cas c'est parfaitement bien expliqué dans l'information, si on a des chandeliers de retournement ici sur le niveau de retracement que l'on a identifié, à ce moment-là, seulement à ce moment-là, on peut entrer en position dès qu'on recasse ici la zone sur les unités de temps inférieures de support important de 11 500 avec un stop exactement là où on l'a indiqué pour viser le bas de cette grande dérive latérale. La différence, si on le fait après pullback, c'est qu'on obtient un ratio de 2 pour 1 minimum, voire davantage, ce qu'on n'obtient pas si on entre ici. Donc voilà le plan de trading et les explications concernant le mouvement sur le DAX, mais je répète ce que je disais au début, le marché est dans une période d'attente totale, il n'y a pas de volatilité, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui va se passer, dans ces moments-là, si on est impatient, on perd tout ce que l'on a gagné dans les bons moments, il n'y a jamais d'urgence pour le trading. Après, on peut aussi tracer d'autres types de figures à l'intérieur de cette dérive latérale. Si on tient compte du fait, alors là elle est tellement extrême cette mèche qu'on va prendre celle-ci, si on tient compte du fait que les bornes principales, les zones principales sont le haut de la dérive ici, le bas de la dérive ici, la zone intermédiaire, la zone d'équilibre ici, regardez, ça revient à la même chose que d'avoir un plan de chartiste, si on vient à casser le triangle ici, c'est forcément, forcément, il faut que j'arrête de dire forcément, c'est très probablement pour aller chercher le haut de la dérive ici, et si on vient à casser le triangle par le bas, c'est fort probable que ce soit pour venir chercher. Donc qu'on ait un plan de trading Ishimoku ou chartiste, tous les chemins mènent à Rome, puisque si on oublie tout ce que je viens de vous expliquer, qu'on enlève toutes les lignes de l'Ishimoku et qu'on fait une analyse purement chartiste, c'est exactement la même chose, les chartistes n'ont jamais dit qu'il fallait entrer sur cassure, puisque les probabilités sont très fortes pour que les prix reviennent rechercher la droite de tendance qui a été cassée, qui correspond exactement à notre zone d'équilibre ici, et qui donnent exactement la même analyse que celle que nous délivre l'Ishimoku. Et puis, une fois que ce retracement est fait, si nous avons des chandeliers de retournement sur les unités de temps inférieures, il est possible d'entrer en position avec le stop au-dessus, et l'objectif ici, si on perd le trade, ce n'est pas grave, puisque nous avons notre sacro-saint ratio de 2 pour 1. Alors, pour être plus complet et encore plus pédagogue, je vais maintenant basculer sur le 15 minutes, et vous allez voir quand tout se rejoint, on retrouve absolument tous nos niveaux, une fois et uniquement si en H4 ces zones ont été cassées, je dis bien uniquement en H4, sinon on risque de manger de nouvelles mèches, à ce moment-là, regardez, lorsque les prix reviendront sur les lignes de l'Ishimoku qui vont redescendre sur la ligne chartiste ici, si nous avons des chandeliers de retournement, il sera bon d'entrer en position, stop au-dessus du nuage, paf, et on vise le bas du rectangle. Je ne sais pas si ça gagnera ou si ça ne gagnera pas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le chartisme et l'Ishimoku nous délivre la même analyse, et que lorsque l'on a un ratio de 2 pour 1, on n'a pas peur, on peut tout faire. Moi, je n'ai pas peur d'entrer en position, les gens ont peur d'entrer en position parce qu'ils ont peur de perdre, et c'est normal, moi je n'ai pas peur de perdre parce que si j'entre en position avec un ratio de 2 pour 1, si je perds le trade, bon ok, j'ai perdu admettant 1% de mon capital, j'insiste là-dessus pour les gens qui me regardent pour la première fois. Je trade une deuxième fois, je ne suis pas bon, je perds un trade une deuxième fois, je perds 1% de mon capital, j'ai perdu deux fois, j'ai perdu deux fois 1%, puisque je ne risque jamais plus qu'un pourcent de mon capital, j'adapte le levier de façon à ne pas perdre plus de 1% quel que soit le stop, donc j'ai perdu deux trades d'affilé, bon ok, pas de chance, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. La troisième fois, je gagne mon trade, donc puisque j'ai un ratio minimal de 2 pour 1, au automatiquement, je gagne 2%, puisque je ne touche pas à mon stop et à mon TP sans arrêt, les gens sortent très vite dès qu'ils ont gagné quelques points et ils baissent leur stop, ils baissent leur stop, là forcément c'est la catastrophe assurée, mais si on ne fait pas ça, la fois d'après, je gagne mon trade, je gagne 2%, donc en ayant gagné une seule fois et en ayant perdu deux fois, je n'ai rien perdu, j'ai perdu 2%, j'ai gagné 2%, la fois d'après, admettons, je perds encore une fois, bon ok, je repère 1%, je suis vraiment mauvais, la fois d'après, je gagne, mais à l'arrivée, j'ai gagné 1%, donc vous voyez, avec le ratio, on n'a plus peur, ce n'est pas l'analyse technique, tout le monde me dit, est-ce qu'avec Ishimoku, je peux gagner, non, vous pouvez gagner avec n'importe quel outil d'analyse technique fiable, comme Ishimoku par exemple, à condition d'appliquer un monnaie management strict, sinon ce n'est pas la peine de faire du trading. Le CAC 40, après je reviendrai à vous, est-ce que je suis encore là, oui je suis, voilà, les gens sont encore là, très bien. Alors le CAC 40, forcément, il ressemble identiquement au DAX, vous voyez, là j'ai scindé en deux, regardez, j'ai tracé mes lignes je ne sais plus quand, il y a longtemps, parce que je ne le regarde pas tous les jours, le CAC 40, de temps à autre par curiosité, l'analyse technique sur le CAC 40 est d'une facilité déconcertante. Ce qui n'est pas facile, c'est d'être patient. Nous avons une situation extrêmement proche de celle du CAC 40, dans le sens où ici, les 4820, on va dire, 4823, on va ajuster sur le plus bas qui est ici, là ce n'est pas une question d'Ishimoku, c'est une question de bon sens, de prix, je n'ai même pas besoin de regarder Ishimoku pour savoir où est la résistance. J'identifie parfaitement que le marché n'arrive pas à casser à la baisse ce niveau. Et exactement comme le CAC 40 tel qu'on vient de le voir précédemment, nous avons eu ici les vendeurs qui viennent d'en haut, là, avec ce Doji, regardez comme ça marche bien les chandeliers japonais. Tac, Doji, étoile du soir, poume, marteau, et ça casse pas, c'est vraiment un outil formidable d'aide à la décision. C'est dans ce sens-là, tel que je l'expliquais tout à l'heure, que sur une unité de temps inférieure, par exemple, on peut anticiper grâce aux chandeliers japonais, ça nous permet d'entrer agressivement sur le marché avec d'excellents ratios. Et j'insiste aujourd'hui, ça sera le thème du jour, moi, ma démarche principale, c'est l'obtention de ratios extrêmes. Le reste m'importe peu. Donc, je n'attends pas les confirmations d'un Doji comme ça sur résistance, j'entre bien en tête parce que le marché me donne la possibilité d'avoir un ratio extrêmement important et après, je me moque du fait de si je la gagne ou si je le perds, puisqu'à la longue, je serai forcément gagnant. Donc ici, le marché a essayé, les vendeurs ont essayé d'enfoncer le support, ils n'y sont pas parvenus, mais ils insistent encore aujourd'hui. Donc ici, nous avons exactement le même plan que pour le DAX. Il ne faut pas anticiper sur les unités de temps inférieures les cassures. On peut anticiper les pullbacks sur les unités de temps inférieures, mais jamais les cassures. Sinon, on s'expose à des mèches terribles comme celles que l'on a ici et c'est vraiment bien dommage. Donc, il faut impérativement attendre que cette zone casse en H4 puisqu'elle n'a pas cassé depuis le 19 décembre. Donc, il faut impérativement attendre que cette zone casse en H4 et seulement et uniquement quand ce sera cassé. À ce moment-là, on pourra revenir ici, travailler les pullbacks. Et puis, à court terme ici, regardez comme Ishimoku aussi est pertinent. Ce n'est pas pour rien que la pointe des mèches s'arrête ici. Là, ici, on a un niveau. Donc, on peut le tracer si on veut faire de l'intraday ou du très court terme. Il y a moins d'amplitude sur le CAC 40 que sur le DAX. Il est plus facile à trader pour les débutants. Mais en même temps, il y a moins d'espace, donc un petit peu plus compliqué. Et puis là, sur les unités de temps supérieures, j'ai tracé cet objectif à 4735. Ce n'est certainement pas pour rien. Donc, vous voyez, on peut trader à l'intérieur de cet espace. Et puis ensuite, pourquoi est-ce que j'ai tracé les zones plus basses ? On va aller regarder. Qu'est-ce que ça me raconte tout ça ? Je vais tout nettoyer. Alors, ici, je vais... Pourquoi ? Ah oui, alors cette zone, vous voyez, j'ai tracé ici. Elle est parfaitement bien. Alors là, on retrouve notre niveau de support. Le niveau de support à nouveau ici. Donc là, on a vraiment un autre niveau de support important. Il faut en tenir compte. Ensuite, on a d'autres niveaux de support qui sont ici. Si on veut vraiment trader à court terme, faire de l'intraday. Ensuite, on a la Tenkan et toutes ces zones. Après, on re-rentre dans le range. Donc, les lignes de l'Ishimoku deviennent moins importantes. Là où on a un bel espace de trading, c'est entre 4680 et 4580. Là, il y a une... On va les mettre en rouge. Il y a une centaine de points à prendre. Il suffit d'attendre qu'on y vienne. Alors, c'est très loin, me direz-vous. Mais pourquoi pas ? Là, c'est vraiment très loin. Là, on en est là. Donc là, la zone majeure à atteindre, c'est celle des 4754 qui se trouvent ici. 4754 qui se trouvent ici. Voilà. Tac. Maintenant, on peut revenir sur notre H4. Et tout est tracé. Je vais très très vite. Mais rassurez-vous, c'est parce que c'est une revue de marché et ça n'a pas vocation d'être un court. Et donc, toutes nos zones sont tracées. Et on sait comment faire avec les pullbacks, les retracements, la patience, les chandeliers de retournement. Puisque si on casse ici, je vous le donne en 1000, en H1 et en 15 minutes, les lignes de l'Ishimoku vont redescendre. Tac. Je bascule sur du 15 minutes. Vous voyez ? Les zones sont parfaitement bien identifiées. Voilà. Les zones sont parfaitement bien identifiées. Si on vient à casser ces niveaux sur du 15 minutes, vous voyez ? Ça, c'est les mèches que l'on a sur le H4. OK ? C'est les mèches qu'on a. D'où l'importance d'attendre le H4 ici. Les chandeliers, il y a des mèches dans tous les sens. Il n'y a pas de volatilité. La meilleure chose à faire, c'est d'attendre que tout cela redevienne un petit peu normal. Vous voyez ? La semaine dernière, on a fait l'USD Yen. On a gagné beaucoup d'argent sur un seul trade. L'USD Yen, pas besoin d'en faire 10 000 par semaine. Et donc, toutes les zones sont parfaitement identifiées. Ce que je voulais dire, c'est que si on vient à casser ces niveaux, les lignes de l'Ishimoku vont redescendre. Au niveau de la ligne de tendance, probablement. Et on pourra s'appuyer dessus si on a des chandeliers de retournement pour venir chercher tous les autres niveaux. Bien évidemment, vous connaissez ma théorie sur le sujet qui n'est pas partagée pour tout le monde et qui a longtemps fait polémique et qui continue sûrement à faire polémique. Mais tout cela n'est faisable qu'à la stricte et unique condition que le SP500, qui est le maître étalon, donne le temps. Si on a des signaux de vente sur le CAC et sur le DAX et qu'au même moment, le SP500 ne casse pas ses supports, on ne gagnera pas nos trades sur le CAC et le DAX. C'est important de le savoir. On ne partage ou on ne partage pas cette opinion. Mais comme vous pouvez le constater, regardez le SP500, le DAX et le CAC ne font rien d'autre que imiter ce que fait le SP500. Le SP500 ne casse pas ce niveau. Vous voyez, c'est identique au DAX. Vous vous rappelez, j'avais scindé le rectangle en deux sur le DAX. Ça, c'est vraiment une astuce. Vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligés d'y croire. Le matin, le marché est fermé sur le SP500, blablabla, on m'en a dit de toutes les couleurs, que c'était totalement incohérent ce que je racontais ou pas. En tout cas, incohérent ou pas incohérent, c'est une récurrence. En dehors des moments où parle Trump, où parle la BCE, etc., où peut y avoir un décalage, une décorrélation, le SP500 est le maître absolu de tous les indices. Et regardez, nous avons exactement la même configuration que sur le DAX. Ça n'a cassé qu'une fois. Regardez, ici, on fait une multitude de mèches sous ce seuil. Ça correspond aux multitudes de mèches que l'on voit sur le DAX et le CAC. Tant que le SP500, veuillez m'excuser, ne casse pas ses zones, le DAX et le CAC ne les casseront pas. Donc, si le SP500 est sur support, que le DAX commence à le casser, qu'on entre, la probabilité est forte de perdre le trade. Il faut attendre que le SP500 donne le ton. Bien, j'irai lire vos questions après. Je vais maintenant regarder... Alors, EURUSD, j'ai décelé une possibilité. Elle vaut ce qu'elle vaut. Je ne suis pas... Donc, vous savez que l'EURUSD, veuillez m'excuser, est dans une dérive latérale qui dure depuis 2015. Donc là, je ne vais pas faire un rectangle, mais vous la voyez parfaitement délimitée par cette droite en pointillé noir et par celle-ci en pointillé noir aussi. On a eu une petite menace de cassure. Ça a cassé. Donc, il n'est pas impossible qu'après cette cassure, même si ça a légèrement cassé ici, vous voyez, nous soyons juste en train de faire un pullback pour revenir et casser définitivement cette ligne. Difficile de le savoir. Peut-être que c'est, encore une fois, une zone de retournement pour partir chercher en haut. C'est difficile parce que quand les prix s'arrêtent pile-poil sur la zone, c'est plus facile à anticiper que lorsqu'il y a une mini cassure comme ça. En tout cas, il n'est pas interdit de trader contre la tendance de fond, les pullbacks. D'accord ? Donc, nous avons ici la tendance de fond. Peut-être tracé comme ça. Ok, on peut en tracer une autre ici, mais ça, ça a déjà été franchi. Donc, voilà, peut-être... Ok, en tout cas, on s'en moque puisque de toute façon, tout cela est au-dessus de nos objectifs. Donc, je vous disais tout à l'heure que Kijun Sen est toujours égal à 50% de retracement de Fibonacci. Donc, nous avons ici le niveau des 38,2 et en général, c'est une évidence puisque le marché, c'est... Excusez-moi, je vais être vulgaire. Le marché, c'est con. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre le marché. C'est juste une question de patience et de money management. Le marché, c'est très con. Ça ne correspond pas à l'économie réelle. Ce sont des gens comme vous et moi qui regardent des lignes et qui, ensemble, tout le monde voit la même chose et donc tout le monde agit de la même manière. Il n'y a que souvent, nous, les particuliers qui agissons dans le sens inverse de ce qu'il convient de faire. Donc, très souvent, lorsque l'on casse un niveau de Fibonacci, c'est pour aller chercher le suivant. Ok ? Donc là, on est pile-poil sur le niveau des 38,2 et ici, nous avons le niveau des 0,50%. Alors, par exemple, pour plus de sécurité, nous pourrions tracer le niveau de Plattencan. Comme ça, ça sera déjà pas mal en intraday. Vous voyez ? Il va falloir faire attention aussi à cet autre niveau de Plattencan qui est ici. Les Plattencan, ici, comme ça, peuvent poser problème. Mais enfin, quand même, on a ce niveau principal. On ne peut pas le mettre en rouge. Je vais coller une ligne par-dessus et c'est elle que je vais mettre en rouge pour bien l'identifier. Je sais que c'est mon niveau de 50% de retracement tracé sur le graphique hebdomadaire. Maintenant, je vais basculer directement sur H4. Je suis en range. Les lignes de l'Ishimoku... Et vous voyez comme c'est intéressant. Ok ? Donc, le marché, là, ici, a réussi. C'était quand ? Ça, c'était hier à 19h. Donc, à 19h, ça ne vaut pas grand-chose. A réussi avec ce Marubosu. Ça m'énerve d'avoir les volumes. C'est important, les volumes. Ça donne des indications même sur le marché du Forex et des CFD. Là aussi, il y a plein de gens qui vont me dire que c'est n'importe quoi. Mais croyez-moi, ça marche aussi très bien. Donc là, ça a cassé. On revient tester ce niveau de 38.2. Regardez comme l'Ishimoku est bien foutu. Pas la peine de tracer de lignes chartistes. Pas la peine de tracer les Fibonacci. Tout est dans l'Ishimoku. La Tenkansen vient coller ici à ce niveau. On ne pouvait pas acheter la cassure hier puisque de toute façon, c'est difficile d'acheter des cassures. Et puis, tant que les prix sont très éloignés de Tenkansen, ça ne marche pas. Il faut que les prix soient collés à Tenkansen. Attention, cet écart entre Tenkan et Kijun est un peu excessif. Là, on a un niveau de retracement avec le niveau, l'objectif principal qui est la Kijun-sen et les objectifs intermédiaires pour faire du très court terme en intraday tant que le marché est un petit peu indécis. Regardez, le nuage se réoriente. Nous offre une tendance ici. Maintenant, si je bascule sur du 15 minutes, je pourrais très bien le faire sur du 1h, mais je vais le faire sur du 15 minutes. Voilà. Bon, mais ce n'est pas mal parce qu'il est gentil, le marché. En plus, il m'offre un range. Donc, ça va être quand même assez sympa à trader. Et bon, évidemment, encore une fois, je précise, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les statistiques. Voilà. Je n'ai pas regardé les statistiques. Bon, on va prendre celle-ci, c'est pareil, on s'en fout. Voilà. Là, nuage totalement à l'horizontale qui twiste. Donc, cela nous permet de tracer un rectangle. Donc, whips, parfait. Comme ça. Les 38.2 de Fibonacci que nous avons observés sur le graphique weekly, qui sont parfaitement bien travaillés. Si ça casse ici, on ne fait rien. On attend que les prix reviennent ici. Si ici, on a de jolis chandeliers de retournement, comme c'est le cas, par exemple, ici, un avalement, un marteau, une étoile du matin, et je ne sais encore, il y en a plusieurs, une bonne dizaine, c'est peut-être l'occasion de se mettre à l'achat. Donc, je ne donne pas de signaux. J'apprends à utiliser Ishimoku, je peux me tromper. Avec un stop sous les plus bas qui sont ici. Donc, comme ça, on est sûr d'obtenir notre ratio de deux points. Et puis, essayer de viser tous les objectifs que l'on a tracés ici. 1.08, 1.08, je ne sais pas combien ici. Vous m'avez vu le tracé. Et puis, notre objectif final ici. C'est une possibilité. Maintenant, il faut bien regarder le calendrier économique. Je ne sais pas s'il n'y a pas encore des gens importants qui vont parler et faire bouger le marché dans tous les sens. Je ne sais pas ce que le marché attend. Mais là, il y a, selon moi, une opportunité de trading clair. Une autre possibilité, c'est d'attendre que ça casse ici. Vous voyez, les 1.08, par exemple, qui est un chiffre rond. Après, on n'a plus beaucoup d'espace pour aller chercher un 1.08, 50. Mais enfin, c'est quand même pas mal d'attendre la cassure des 1.08. Les pullbacks, tel que je viens de l'expliquer sur les actifs précédents, qui s'appuient sur la ligne de tendance, entrelacée avec la Kijun qui va remonter, 6 chandeliers de retournement, on entre, on colle le stop en tout et on va chercher les 1.08, 50. Encore une fois, peu importe si ça gagne ou ça perd, le plan de trading est bon. La probabilité de réussite est plus importante. Parce qu'avant de rentrer en position, il faut toujours se poser la question suivante. Quelle est la probabilité de réussite de mon trade ? Si on répond moyen, on n'y va pas. Si on y répond probablement bien, on peut y aller à condition d'avoir le ratio de 2 pour 1. Tôt ou tard, on va bien finir par gagner. Et avec le ratio, on est sûr de gagner à long terme. Donc, voilà un autre plan de trading pour l'euro-USD. Ici, en bas, le bas du range. Cassure, ici. Pullback. Et on va chercher les 0,50% de retracement weekly. Avant d'arriver à vos questions, qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Tout le reste, c'est... Voilà, quoi. Donc, USD, Yen, il faut attendre. Alors, euro-yen, m'a-t-on dit. Euro-yen, alors il y a du trading de très court terme. Encore une fois, vous voyez, il y a du range partout. Des nuages fins partout. Donc, attention, qui dit nuages fins, dit explosion probable. Je ne dois pas dire explosion. Je vais encore avoir la DST, la CIA qui m'écoute, puisqu'on est tous surveillés. On a une forte accélération quand les nuages sont très fins comme ça. Il n'y a pas de volatilité. Tout ou tard, ça va partir dans tous les sens. Donc, en attendant, on peut trader ce range en 15 minutes. Mais moi, quand il n'y a pas de volatilité, je n'aime pas trop. Et donc, je vais regarder vite fait weekly. S'il veut. Voilà. Je vais regarder vite fait weekly. Et bon, ce n'est pas costaud. Ce n'est pas joli. On a un retracement. Le nuage se met à plat. Ça va twister ici. Probabilité de range. On a la SSB juste en haut. On est freiné par la Tenkan jusqu'en bas, par le plat qui est ici. Ce n'est pas joli, joli. À part faire du très court terme, je pense qu'il n'y a pas grand chose à envisager sur cette paire. Donc, je vais en venir à vos questions. Alors, j'espère que ce que je vous ai raconté vous a été utile. Jackie nous dit, comment sélectionnes-tu rapidement tes possibilités de trade avec toutes les paires possibles ? Alors, je n'ai pas compris la question. Je recommence. Comment sélectionnes-tu rapidement tes possibilités de trade avec toutes les paires possibles ? Alors, est-ce que j'ai compris la question ? Avec l'expérience, pourquoi est-ce que j'ai plein d'onglets avec plein de paires ici ? Déjà, c'est pour répondre à vos questions. Il y a des paires que je n'aime pas trader, comme l'USDCAD, l'EuroCAD. Tout ce qui est lié au pétrole, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. GBPAUD, EuroAUD, les paires croisés, c'est difficile. Mais comme les opportunités à forte probabilité de réussite sont quand même relativement rares et qui, en plus, nous délivrent un ratio de 2 points, plus on a d'onglets ouverts, plus, statistiquement, on a de chances de trouver quelque chose quelque part. Quand on vous dit qu'il ne faut trader qu'une seule paire pour s'entraîner, vous allez vous entraîner à ne jamais trader. Voilà la raison. Après, comment est-ce que je vois où est-ce qu'il y a des opportunités ? Telle que je le fais là, avec vous, en direct. Sauf que moi, ça, je le fais en deux temps, trois mouvements. C'est-à-dire que, par exemple, je prends... Et alors, ce n'est pas pour me jeter des fleurs. C'est juste une question d'expérience. À force de faire quelque chose, on en a l'habitude. Tout est automatique. C'est à peu près récurrent. C'est toujours pareil. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas regardé depuis longtemps ? Alors, par exemple, EuroGBP. Je n'ai pas regardé depuis longtemps. Pouf ! J'ouvre EuroGBP. Je suis sur un graphique daily. Tac ! Je vois le nuage est à plat. Pouf ! Pim ! En deux temps, trois mouvements. Je sais immédiatement qu'on a un range ici. Je sais quoi faire avec les ranges. Et si ça casse par le haut, je vois les objectifs ici, ici. Sinon, si je ne les trouve pas, je vais les chercher sur les unités de temps inférieures. Et tout devient très facile. Après, il suffit... Le plus difficile n'est pas d'analyser le marché. C'est d'avoir un bon timing d'entrée en position. D'où l'importance de la lecture des chandeliers japonais. J'espère que c'était ça la question. Dominique. Bonjour Patrick. Merci pour la formation complète. Je vais mettre un mot dans le livre d'or. Écoute Dominique, je suis très content que ça t'ait plu. Gabi. GBP-USD, à 10h30, les paires vont bouger. Oui, peut-être. Donc, tant que ça bouge, je ne regarde pas. Parce que s'il y a des statistiques, etc. Et puis encore une fois, trader les paires en GBP-USD actuellement, c'est suicidaire. C'est complètement dingo, selon moi, de trader les paires en GBP-USD avec l'histoire du Brexit. Cependant, GBP-USD, bon, il n'y a rien, tout est en range, tout est délimité par les extensions de Fibonacci. Vous voyez, on casse une boîte, on rentre dans une autre boîte. Pas grand-chose à faire. Donc là, on a cassé la zone d'équilibre. 10h30, je ne sais pas si c'est la statistique qui a fait bouger retracement sur la zone d'équilibre. Là, on est en plein milieu de la zone d'équilibre. Il n'y a strictement rien à faire sur les paires en GBP-USD. Mais de toute façon, je ne veux même pas les regarder actuellement, les paires en GBP, puisque Brexit nous fera perdre. Il n'y a pas de son à 10h07. Alors, si je parle dans le vide depuis tout à l'heure. Evelyn, Cour suprême Brexit. PMI, ce jour, à 9h30. Brésil, tic-tac, tic-tac, c'est ça. Je serai à Santiago du Chili. C'est super. Moi, je serai dans le nord du Brésil. Et après 15 jours, à Buenos Aires. PMI manufacturier Allemagne. Bon, ok, mais vous savez, les statistiques, moi, je ne les regarde pas. Je les regarde juste pour savoir qu'il ne faut pas que je traite pendant les statistiques. Je m'en moque complètement des chiffres des statistiques. Je ne regarde que la réaction du marché par rapport aux statistiques. Ce n'est pas parce que les statistiques américaines sont bonnes que le dollar monte. Ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises qu'elles descendent. Les gens ne comprennent pas ça. Moi, je ne suis pas suffisamment expert en macroéconomie pour analyser ce qu'il y a derrière les statistiques. Je sais qu'il y a des statistiques. Je n'entre pas sur le marché. J'ai mon plan de trading. Après, je vois la façon dont le marché réagit aux statistiques. Mike, hello, mes volumes fonctionnent parfaitement. Il faudrait peut-être les contacter. Oui, non, mais de toute façon, comme c'est les Etats-Unis qui gèrent, à Paris, ils sont aux fraises. Ça fait 18 fois que je leur dis. Donc, quand ça arrive, ça t'arrivera aussi. Il faut désinstaller la plateforme, la réinstaller. C'est un petit peu embêtant. Donc, PMI, c'est fait. Où est le milieu du range ? Le milieu du range, alors, parce que là, je ne fais pas de formation Ishimoku lorsque j'anime ces revues de marché. Donc, je te montre mon blog. Accueil. S'il veut bien. Accueil. Ishimoku, c'est quoi ? Tenkansen, Shikuspan. C'est où ? Le nuage, le kumo. Tu cliques dans le menu vertical, le kumo ici, tu auras tout sur la zone d'équilibre et le milieu du range. Autrement, tu peux aussi aller regarder sur ma chaîne YouTube. Et dans la rubrique formation Ishimoku, ici, voilà, ça dure 1h45, j'ai fait une conférence pour FXCM où j'explique parfaitement l'utilisation du nuage, le twist, le range, la zone d'équilibre, le milieu du range. Voilà. Question suivante. Sur PRT, on n'a jamais les mêmes graphes Ishim, FXCM, on H4, on est dedans. C'est normal. C'est normal parce que ce n'est pas les mêmes horaires de clôture. Ce n'est pas PRT, mais PRT, je crois que c'est IG Market. Il y en a un autre, un américain, en fonction de si on a choisi l'un ou l'autre. Et leurs horaires de clôture ne sont pas alignés à New York, mais à Londres. Donc, c'est normal que tu n'aies pas les mêmes horaires d'ouverture H4. AUD, USD en H4, tu en penses quoi ? Donc, je vais aller regarder. Hibou. Sauf que, alors, Marc me dit, sauf que les 2% de gains après les 2 fois 1% de perte sont calculés sur le capital qui reste après la perte. Donc, il faut faire plus que 2% pour revenir au niveau original. Oui, enfin, bon, si tu as un capital de 2 000 euros, admettons, on va dire ça, ou 20 000 ou 200 000, évidemment, sur 200 000, d'accord. Donc, si tu as 2 000 euros, donc tu as perdu 2 000 euros, tu as perdu… Moi, en fait, je vais t'expliquer, tu as raison, mais en fait, sur un mois de trading, j'utilise 1% de 2 000 si j'ai 2 000 ou si j'ai 200 000. Donc, en fait, pendant le mois que je gagne ou pas, le mois de janvier, chaque trade, je ne vais pas engager plus de 1%, non pas du capital qui a diminué suite à la perte, mais de 1% de 2 000 euros, donc ça sera toujours 20 euros. Mais sinon, dans l'absolu, tu as raison, si tu as perdu 2 trades, tu n'as plus un capital de 2 000 euros, mais un capital de 1 960 euros. Et donc, le suivant, si tu trades 1% de risque et 2%, sur 1 960 euros, effectivement, ça n'aura pas permis de combler 100% de la perte, mais je n'ai pas été assez précis. En fait, tout du long du mois, je trade à 1% puisque je ne suis pas un over trader, je ne trade pas énormément, donc je peux me permettre de faire comme ça. Mais effectivement, les gens qui tradent tout azimut, ils vont perdre beaucoup plus en un mois que 1% de leur capital, tu as tout à fait raison. Quand est-ce qu'on peut nettoyer les graphiques ? Ça marque, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Par exemple, les RS mensuels sont valables au moins un mois. Oui, c'est-à-dire que le marché a de la mémoire. Le marché a de la mémoire, on peut ajuster de temps en temps, mais par exemple, sur USDYL, toutes mes extensions de SSB mensuelles sont tracées depuis des années. Et c'est entre ces niveaux qu'il faut trader. Daniel, lorsque l'on achète ta formation, le téléchargement se fait automatiquement après paiement ? Et ce que j'aime le plus, c'est le scalping. D'accord ? Alors, Daniel, peut-être que tu aimes beaucoup le scalping, et si tu gagnes avec le scalping, c'est génial. Non, le téléchargement ne se fait pas automatiquement. Il faut attendre que j'envoie un mail avec toutes les instructions de téléchargement. Bonjour Nicolas, qui me dit bonjour. As-tu regardé l'USD Yen ? Oui, j'ai regardé l'USD Yen et je considère qu'il n'y a rien à faire. Alors, Turtle Soup, bon, moi je trade avec Ishimoku, Marc, et donc je ne regarde pas les Turtle Soup où, voilà, je n'ai pas besoin de multiplier les indicateurs, sinon c'est le bazar garanti. Je n'aime pas les indicateurs, je n'aime que les outils d'analyse technique. Mais je comprends que d'autres puissent le faire. Sur USD Yen, formation en Weekly H4, formation en Weekly en H4. Alors, je vais aller regarder, O115, K1, 1, 1, 1, 1, 1, son parfait. Non, il y a son. Pour moi, j'ai BPUSD avec PRT, Shikou sort par le haut. D'accord ? Ça frise un peu, ouais, c'est possible que j'ai une connexion Internet un peu moyenne. Alors, formation en double V, en double top. Oui, mais, alors, USD Yen. On va aller regarder USD Yen et puis je terminerai là-dessus. Donc, je garde en tête les opportunités de trading DAX, CAC et Euro USD. Et on va regarder USD Yen. Alors, attends, je vais nettoyer parce que sinon, moi je sais ce que ça veut dire, mais ce n'est pas forcément visible pour tout le monde. Alors, USD Yen, USD Yen. L'important sur l'USD Yen est impérativement de regarder le graphique mensuel. Tout se passe entre les extensions de SSB mensuelles. Tac, tout nettoyé. Donc là, on est où ? Bon, ben là, de toute façon, on a Kijun Sen. Donc là, on est obligé d'en tenir compte. Tac, on trace Kijun Sen ici. Non, ce n'est pas la bonne ligne. On trace la Kijun Sen ici. Et puis, on a un autre niveau ici. Et les prix range entre ces deux niveaux. Donc, tant qu'on ne sort pas de ces deux niveaux, bon, voilà, celui-ci est important. 113, c'est un niveau important qu'on a travaillé une multitude de fois. C'est un niveau de plat SSB aligné à un plat Kijun. Juste au-dessus, on en a un petit. Vous voyez, c'est mince, j'ai décalé mon... Voilà, on en a un petit. Et c'est la zone qui est travaillée. Mais, sinon, ce qu'il convient de faire, et ensuite, c'est très facile de trader l'USDN, mais il faut avoir la patience, on trace. Donc là, ça ne va pas droit parce que je fais exprès pour vous montrer comment je fais. Je trace toutes mes extensions de SSB. Regardez, celle-ci est alignée à un plat Kijun. Ensuite, tac, je trace ici. Bon, là, c'est trop loin. Là, c'est trop loin. Là, on est trop haut. Donc, l'USDN, vous savez, je ne le vends jamais. Je ne fais que l'acheter. On ne traite pas contre une banque centrale. Donc là, on a des niveaux sur le mensuel. Et à mon avis, c'est suffisant pour trader sur le H4. Je regarde juste, vite fait, grosso merdo, à quoi ça correspond sur Weekly. Bon, là, on a un range qui est en train de se former. Tac. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour le moment, on n'en est pas là. Donc, éventuellement, on a des niveaux ici aussi. Tac, plat SSB. Mais c'est vraiment... Ça correspond surtout au mensuel. Là, on peut ajuster. Vous voyez, c'est pour ça que les prix, là, on fait ce porteur d'eau. Et regardez, comme toutes les lignes que l'on a tracées sont extrêmement pertinentes, comme le marché va les chercher au point près. Ici, on en a une autre en bas. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, la tronçonneuse dans le jardin, c'est normal. H4. Maintenant, nous allons voir en double bottom, tu voulais me dire. C'est pas mal. Donc, ici, nous avons très probablement un range qui va se former. Donc, effectivement, tu as raison. Regarde, ça travaille sur tous les seuils. Mais là, je ne trouve pas que ça soit pertinent d'acheter ou de vendre. Bon, déjà, là, il faut attendre que ce niveau casse. Ce n'est pas le cas. Ah oui, j'ai des problèmes de son. J'ai des problèmes de son. Veuillez m'excuser. J'ai un problème d'internet aujourd'hui. Il faut attendre, Nicolas, que ce niveau casse. Tant qu'il n'est pas cassé, on ne peut pas acheter. Regarde la mèche qui est en train de se faire. Et si c'est à vendre, pourquoi pas ? Mais moi, je ne le vends pas. Donc, il faut attendre que ce niveau casse, attendre un pullback, et puis on peut revenir chercher le niveau des 113. 113 et des poussières. Voilà, je vous remercie d'être resté longtemps. J'ai des soucis de son. J'ai des soucis de tronçonneuse dans le jardin. Je vous souhaite une excellente journée. Je suis avec vous sur le forum. Si vous avez des questions, c'est là qu'il faut les poser. Bye bye, excellente journée à tous. Merci de votre écoute et de votre compréhension pour les petits soucis techniques. Bye bye. Et merci de votre présence et de votre confiance. Merci vraiment. Merci.